C'est-à-dire que cette année encore, nous avons la grâce de faire mémoire à notre parboisse de la naissance de Jean le Précurseur, Jean le Baptiste, notre patron. Quoi de plus, nous sommes invités à nous replonger aujourd'hui dans l'étrange personnage qu'est Jean. Étrange par son ministère prophétique atypique, par sa personnalité unique, par son austérité parfois broussante, par son message direct et performatif. A priori, Jean n'a rien de très exaltant, n'a rien de très commun avec le seul habituel, si ce n'est son originalité. La question que nous pouvons nous poser en communauté, c'est de se dire qu'est-ce qu'un homme comme lui pourrait nous dire aujourd'hui, à nous qui formons cette communauté chrétienne dans cette Église, que peut nous dire un homme comme Jean à l'ensemble de l'Église, qui a placé sa nativité comme une solennité ? Vous savez que dans l'Église, nous célébrons uniquement trois naissances, celles de Jésus la nuit de Noël, celles de la Vierge Marie le 8 septembre, et celles de Jean le Baptiste. Pour les autres, les dates, ce sont celles de la naissance au ciel. Pour cela, nous devons plonger dans les Écritures pour voir exactement à quoi possède l'un prophète. Le prophète, dans sa fonction générale, est celui qui, au cœur du peuple, precentre la vie quotidienne de ce peuple dans l'alliance que Dieu a scellée entre lui et les hommes. Cette alliance, je vous rappelle, est le canal par lequel nous obtenons le salut, c'est-à-dire cette vie que Dieu nous donne sans compter. Le prophète a donc la commission de rappeler à ce peuple et à ce monde que son salut ne passe que par cette alliance, qui, en ce 24 juin 2011, est toujours une actualité et qu'il nous faut vivre en Jésus-Christ. Jean, dans son originalité, n'aura de cesse que de rappeler cette vérité fondamentale à toute vie croyante. Il ne peut y avoir de vie véritable avec Dieu, sans vie pour Dieu. Ainsi, dans son appel à la conversion, dans la méditation des Écritures qu'il fera au désert, il va faire sienne cette orientation pour se consacrer entièrement à l'éveil des consciences, et à la rémission des péchés dans les eaux du Jourdain pour ceux qui se convertissent et se font baptiser. Jean, vous le savez, n'était pas un diplomate, loin de là. Les vérités de Dieu devaient être annoncées, elles devaient provoquer la vie des saintes et ceux qui les entendaient pour les mener à un retournement profond, sincère et total, dans le but de devenir eux aussi des prophètes, pour les nations environnantes. Pour lui, comme une certaine manière pour Jésus tout à l'heure, il n'existe pas de conversion à demi-mesure. Si nous sommes membres du peuple de l'Alliance, si nous souhaitons recevoir cette vie de Dieu, si nous souhaitons vivre de et pas sous Dieu et avec lui, alors c'est l'ensemble de notre vie qui doit être passée au crible de sa parole. Et voyez-vous, je crois qu'on se trouve ici l'essentiel de l'exemple et du message que le précurseur nous adresse aujourd'hui. Et cela sous deux aspects. Le premier aspect est intime à chacun d'entre nous. Fort de l'orientation que notre Saint-Patron pointe du doigt quand il désigne Jésus comme l'Aveu de Dieu qui enlève le péché du monde. Fort de son appel à la conversion qui libère et donne la vie. Nous sommes invités en nous regardant à prendre conscience de la véracité et de l'importance de ce changement radical. Bien évidemment, en prendre conscience, on est sémergé pour nous une problématique. Que fais-je de cet appel que le Seigneur m'adresse et que j'en répercute pour moi aujourd'hui ? De quelle manière est-ce que je recherche à mettre en cohérence ma foi, ma vie religieuse et ma vie quotidienne à l'extérieur des morts d'église ? Suis-je véritablement pour mes frères cette lumière qui indigne le chemin qui mène à Dieu ? Souvenez-vous Jésus, vous êtes la lumière du monde. Parce que voilà, c'est pour cela que nous sommes faits en tant que peuple croyant, en tant que peuple chrétien. Cela nous apprête, ça nous entraîne plutôt dans le second aspect de l'exemple du message de Jean-Pierre. Cet aspect communautaire, ou autrement dit, le service de nos frères en humanité. Au jour de notre baptême, il nous a été dit au moment de la concentration avec le Saint-Pierre, « Tu es maintenant baptisé, désormais tu es membre du corps de Christ et tu participes à cette unité de prêtres, de prophètes et de rois. » Et les fruits de notre baptême sont concentrés dans cette participation à la dignité de Christ, prêtres, prophètes et rois. Pour le dire plus simplement, en baptisé que nous sommes, notre vie toute entière doit se conformer à ses dimensions de Christ. Prêtres, cela veut dire que nous sommes capables de nous tourner vers Dieu pour lui adresser nos prières, nos louanges, nos actions de grâce, mais aussi nos demandes de paroles. Cela sous-entend que la vie spirituelle, que la vie de prière, est l'expression suprême de notre vie croyante. Et vous comprenez bien qu'à ce titre, il y a une incompatibilité entre une affirmation de foi et une absence totale de vie ouverte à Dieu dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada